... La construction de garnisons militaires. Depuis 2010, on parle de construction de garnisons. Des milliards et des milliards sont sortis. Certains même parlent de plus de 15 000 milliards qui sont sortis depuis 2009. Jusqu'à présent, la plupart des garnisons de l'intérieur du pays n'ont pas de clôture. Ce sont des camps militaires qui sont à la belle étoile. Mais que parlons ? Et nous, nos écoles, la plupart des écoles de la Guinée n'ont pas de clôture, sont à la belle étoile. Les populations ont demandé d'accélérer la construction des routes parce qu'ils ont confiance à la transition. Ils savent que ce sont des militaires qui ne sont pas virés pour rester. Et cette force-là peut être mise à contribution pour accélérer la construction des routes et pour accélérer la construction des autres édifices. Il y a des édifices qui ont donc la construction à commencer depuis 10 ans. Allez-y dans certaines préfectures. La construction du ciel de la région de la préfecture. Depuis 10 ans, les chantiers sont abandonnés. L'argent a été détourné. Les populations ont demandé au CNT de dire, au CNR de se concentrer pendant cette période pour que toutes les infrastructures en souffrance soient achevées. Ce qui est aussi important, ce n'est pas seulement ces infrastructures-là qui sont importantes. Les populations se sont prononcées aussi que ce travail doit se faire dans un délai de 3 à 5 ans. Et c'est pourquoi, quand on a voté la résolution, on a pris l'intervalle minimal de 3 ans comme durée de la transition et pourtant, on nous a amené 39 mois. On a validé 36 mois pour être en conformité avec ce que la population a demandé à l'intérêt du pays. Donc, une fois encore, il faut que les réformes soient en harmonie avec les préoccupations de la population. Enfin, c'est la question de la réconciliation nationale. Voilà un sujet qui préoccupe les populations guinéennes aujourd'hui. Et il faut que cette transition soit l'ultime opportunité pour poser la base d'une vraie réconciliation en Guinée. Il y a des... Ceux qui veulent faire la langue de bois ou les partisans de la dénégation disent qu'il n'y a pas un problème de réconciliation en Guinée. Mais si l'État, les citoyens n'ont pas confiance à l'État, est-ce que ce pays n'a pas besoin de réconciliation ? Si les citoyens n'ont pas confiance aux institutions de la République, est-ce que ce pays n'a pas besoin de réconciliation ? Si les acteurs politiques battent campagne dans leur région où ils sont majoritaires, est-ce qu'on ne parle pas de réconciliation ? Ou les manifestants décèdent pour avoir réclamé des droits ? Est-ce que ce pays n'a pas besoin de réconciliation ? Alors la clé de la réconciliation, c'est la justice. Mais pour parler de justice, il faut d'abord donner l'opportunité aux personnes de se défouler. Parce que quand on a l'opportunité de vider son cœur, c'est qu'on peut vider la haine et laisser la place au haut. Donc les Kinoïens ont besoin de vider leur cœur. Parce que tant qu'on ne s'accepte pas, tant que les peuls et les malignés développent la haine de l'un contre l'autre, tant que le sous-sous et le forestier, le sous-sous et le peul, etc., tant que les ethnies minoritaires soient marginalisées et martyrisées dans le pays, je vous assure qu'aucune de nos prières ne sera exaucée par Dieu. Même si nous construisons toutes les écoles deviennent des mosquées, les prières ne seront pas exaucées. Tant que dans le cœur... Tant que notre cœur est rempli de vénin, de la haine et du mépris de l'autre, tant que l'idée de vengeance est dans nos esprits, nos prières ne seront pas acceptées. Et la Guinée sera, comme l'a dit un journaliste, un mendiant qui est assis sur une mine d'or en train de tendre la main au passant pour quémander le quotidien. Et pourtant, notre pays a toutes les recherches qui existent. Mais aussi des recherches rares, d'ailleurs dont l'écrasante majorité n'est pas encore exploitée. La bauxite, je vais vous donner un seul chiffre qui va vous indigner contre les gouvernances passées de notre pays. Écoutez, nous avons plus de 2 millions de tonnes de bauxite exportées par an. D'ailleurs, ce chiffre n'est pas réel parce que c'est une approximation. Si on va sur le chiffre réel, on dira que c'est plus que ça. Mais la Guinée et les Guinées ne profitent que de 5 à 7% de l'argent des époxydes qui sont exportés. 5 à 7%. Ça veut dire quoi ? Près de 90% de l'argent est détourné ou bien est perdu dans des contrats mal fissilés. Parce que les Guinéens sont capables de prendre des commissions et laisser l'intérêt de toute une communauté, de toute une nation, juste pour prendre quelques millions de dollars en termes de commissions. Et le pays perd des milliards de dollars. Seul le Guinéen est capable d'un tel cynisme. Alors c'est ce pays-là que nous devons redresser. Vous voyez que c'est difficile. Parce que quand la corruption s'empare d'un pays, je vous assure, ce peuple est condamné à la misère. Et pour donner la place à l'impunité, on sort fort sur la fibre de la division. Vous dire que quand vous vous demandez compte si la personne est d'une éthnie, on dit ah oui, on nous demande des comptes parce qu'il est de telle éthnie. Mais vous voyez comment vous pouvez justifier qu'un commis de l'État soit saisi dans le domicile d'un commis de l'État des millions d'euros. Mais plusieurs millions d'euros. Certains parlent de 50 millions, d'autres parlent de 30 millions d'euros. Je n'ai pas les chiffres réels. Comment vous pouvez imaginer que quelqu'un qui est payé à peine 15 millions de francs guinéens puisse avoir à domicile plus de 30 à 50 millions d'euros. Une seule personne. Vous imaginez cette université. Je vais demander à madame, quand on injecte 1 million d'euros dans cette université, je pense qu'on sera à R plus 7 avec ascenseur. Je vous garantis. Imaginez qu'une seule personne confisque cet argent-là au préjudice de la jeunesse. C'est votre avenir qui est confisqué à la maison. C'est ce qui devait être utilisé pour construire des hôpitaux et des centres de santé pour soigner nos maires. La Guinée est l'un des rares pays de la sous-région où une maman décède lors de l'accouchement. Vous pensez que ça, c'est normal ? Alors, indignez-vous. Indignez-vous. Ne vous indignez pas pour ceux qui vont gagner le pouvoir. Indignez-vous d'abord pour ceux qui ont géré le pouvoir. Pour qu'on puisse palayer, afin que les futurs locataires soient déjà exemplaires, et les modèles qui seront à mesure d'avoir pitié de cette génération-là qui préfère se suicider dans la Méditerranée. Et pour terminer, on ne se fait pas confiance. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on a basardé l'éducation, on a rabaissé le niveau de l'éducation. Vous savez, un peuple qui ne peut pas se développer, c'est un peuple où l'école ne peut pas former des cadres exemplaires et intègres. C'est un peuple où les étudiants sont obligés de payer les notes pour passer en classe supérieure. C'est un peuple où les notes sont transmis par des relations entre élèves et maîtres. On t'oblige d'avoir des relations avec ton maître pour avoir des maîtres. Parce que la mauvaise gouvernance a fait que, la mauvaise gouvernance a fait que, chers amis étudiants, qu'on n'a plus confiance à l'école quinaire, on préfère aller étudier à l'étranger. Oui, seule la mauvaise gouvernance peut faire ça dans un pays. On dit qu'ils sont formés à Conakry ne sont pas bien formés. Il faut qu'ils soient formés à l'étranger. Mais est-ce que tous les enfants de Guinée ont la possibilité d'aller étudier à l'étranger ? Non ! Alors on a rabaissé notre éducation pour vous empêcher de réfléchir sainement, pour vous empêcher de choisir, pour vous empêcher de vous engager et pour vous empêcher de juger. Et queyez-vous contre ça. parce que l'éducation c'est l'éducation qui est le référentiel de la réussite d'une nation. Mais je termine sur un autre facteur que vous oubliez d'ailleurs. C'est l'impunité. Le fait que ceux qui détournent nous sont applaudis. Parce qu'ils ont la possibilité de distribuer l'argent pour se faire élire et se faire plaire. Et ceux qui disent la vérité et qui sont bien formés sont rélégués au second rang. C'est ça la justice sociale. Alors le problème de la Guinée c'est ce problème d'injustice là. Et ce qui fait qu'on ne peut pas transcender l'injustice c'est les clivages ethniques. Parce qu'on fait que le malinqué, le peur, le sous-sous, les forestiers ne se font plus confiance. Alors on va continuer à être manipulés par des raisons irrationnelles où les vrais problèmes de la Guinée sont en face de nous. On met une plaque de fumée pour nous empêcher de voir la réalité. Alors indignez-vous contre ça. Et quand vous vous indignez vous vous engagez et vous prenez votre STA en main nous devons tous être exemplaires. Donc c'est pourquoi nous sommes venus dans les universités. Parce qu'on pense que vous avez la capacité critique. Parce qu'on pense que vous avez besoin de l'information telle que la dirige de la jeunesse est la locomotive du futur. Parce que c'est à elle qui revient la responsabilité de porter l'étendard national dans toutes les compétitions que ce soit régional, international, et dans tous les domaines politiques, sociaux et économiques. mais à condition qu'elles soient motivées et servies par des bons exemples. Faire une citation. Quels sont aujourd'hui nos meilleurs exemples possibles? Moi je crois qu'on doit arrêter la négation du passé et donner à cette transition une opportunité de poser les vrais problèmes afin de trouver les vraies solutions. Ne ratons pas l'opportunité. Si on peut échouer cette transition, ça prépare à une autre transition. si elle est réussie, chers amis, si elle est réussie, ça met fin à d'autres transitions. Mais si ça échoue, c'est qu'il y aura d'autres transitions. Alors profitons de l'opportunité pour que cette transition soit là, derrière. On ne peut pas le faire sans vous. Parce que les institutions qui doivent sortir de cette transition doivent être en mesure de refléter les vrais besoins et les vraies préoccupations de la population. Mais ce n'est pas seulement mon discours qui peut vous amener. Vous devez en prendre conscience et faire des bons choix et des choix éclairés. Et, chers amis, vous avez posé la question comment réussir la transition si certaines figures de la vie politique nationale ne sont pas impliquées. C'est une très bonne question. Alors, je vais vous dire, dans un décret du président de la transition, il a mis en place un cadre de concertation inclusif de tous les acteurs, de toutes les composantes des forces libres de la nation. Vous imaginez ? L'acte le plus élevé d'un président de la République, c'est le décret. À défaut de l'ordonnance, monsieur le juriste me dira, alors, si l'Assemblée n'est pas là et le président soit habilité, il peut prendre une ordonnance. C'est-à-dire, il peut prendre des décisions dans le domaine de la loi. Ça, c'est l'ordonnance. En dehors de ça, quand l'Assemblée revient, le président est obligé de soumettre ses ordonnances à l'Assemblée pour ratification. Mais l'acte le plus important du président de la République, du pouvoir exécutif, c'est le décret. Et quand le président prend un décret, il dit, je crée un cadre où tous les acteurs politiques, les acteurs sociaux, les syndicats, les acteurs économiques doivent se retrouver pour parler. Alors, si on boule ce cadre-là, ce décret-là, vous mangez un acte de désir, c'est pas bon dans une République. On doit venir écouter. Parce que pour exiger le dialogue, il faut que vous-même vous soyez prêt au dialogue. Quand on vous appelle, quel que soit le sujet que vous discutez, donnez la possibilité à venir à donner votre point de vue. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les acteurs politiques du pays, tous les partis politiques dans notre pays doivent suivre les mêmes droits. Vous savez, on dit, tous les Guinéens sont égaux, en droit et en devoir. Par ricochet, tous les partis politiques aussi sont égaux, en droit et en devoir. C'est important que quand vous voulez gouverner le pays, battez-vous à ce que vous soyez l'exemple. L'exemple dans le pardon, l'exemple dans le dialogue, est l'exemple dans la réconciliation. Parce que si vous êtes à la tête d'un pays qui n'est pas réconcilié, vous ne pouvez pas développer ce pays-là parce que vous allez passer votre premier mandat à réconcilier les gens. Vous ne pouvez même pas construire les infrastructures. Mais quand vous êtes à la tête d'un pays réconcilié, vous allez commencer à construire le pays parce que la population est unie, elle est derrière vous. La réussite d'un chef de l'État, d'un gouvernement, c'est l'adhésion du peuple. C'est pourquoi la démocratie, comme ça a été déclenée toujours, c'est le gouvernement de vivre par le peuple et pour le... Alors, c'est pour vous dire une fois encore, nous, en tant que CMT, cette consultation-là, ces échanges-là, on l'a fait aussi avec les partis politiques. On l'a fait avec la société civile. On l'a fait avec les étudiants. On va l'a fait avec les religieux. Nous avons un forum qui sera organisé qui va réunir 250 chefs religieux de la Guinée du christianisme et de l'islam. Mais des érudits de tous les volets, des califes du pays, nous allons les rassembler, discuter avec eux pendant trois jours, d'abord, faire des prières pour la paix, mais porter le message de réconciliation parce que les fidèles musulmans, nous prions derrière les imams. Si les imams passent les messages, le plus souvent, nous les écoutons. Donc, une fois encore, pour que cette transition réussisse, il va falloir que tous les acteurs acceptent de vider. Chaque acteur doit vider son cœur, libérer la rancœur et remplir le cœur du pardon et de l'accepter de la réconciliation. Tant que ça ne s'est pas fait, quels que soient les efforts qui seront consentis, la transition n'aboutira pas. Et si elle n'aboutit pas, elle prépare à d'autres transitions. Nous l'avons connue. En 1984, nous avons eu une transition. N'est-ce pas ? En 2009, nous avons, en 2008, nous avons connu une transition. N'est-ce pas ? 2021, une transition, c'est la troisième. Alors, comme un homme averti en vote deux, cette troisième-là, faisons tout pour qu'il n'y ait pas une quatrième transition. Sinon, c'est le retard pour vous. Votre avenir sera projeté dans l'infini. On va dire que vous êtes l'avenir de demain. Quand demain arrive, on dit que vous êtes l'avenir de demain encore. Demain arrive, l'avenir de demain, de demain. De demain, de demain, demain. Finalement, votre avenir devient incertain et hypothétique. Alors, pour éviter ça, battez-vous à ce que vous soyez l'avenir d'aujourd'hui. Et battez-vous à ce que tous les facteurs qui peuvent empêcher cette transition d'aboutir, vous les combattez et vous les enlevez sur le chemin de la transition afin que votre avenir de demain soit possible et que ça ne soit pas projeté à elle de plus de même. Je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada